Salut les noobs, Temporis 7 a été annoncé. Pour ce qui est des infos majeures, c'est un Temporis version Osamodas. Chaque joueur va se retrouver à devoir capturer des mobs dans le monde des 12 et à les invoquer, deux altérés par perso par combat. Et vous pourrez faire des combats dans une team de 4 maximum, contrairement d'habitude où vous êtes 8. Bon, après pour ce qui est du reste des spécificités de Temporis, je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça ferait une vidéo de 40 minutes. Si ce n'est qu'il sort le 29 juin, nous ici dans cette commu, on sera sur le serveur Lumia. Et puis, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? En description, vous avez le lien pour vous préinscrire, donc vous pouvez y aller. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas non plus s'arrêter sur une classe en particulier parce que sur ce Tempo, c'est re-roll à l'infini quand on veut. Si vous commencez avec, par exemple, un inutrophe et qu'une semaine plus tard, votre classe vous ennuie, vous pouvez changer pour un Excel, pour un SRAM, ce que vous voulez. En fonction aussi des synergies que vous allez trouver avec vos alliés et que finalement, on va découvrir en jeu. Parce que là, on sort des tier list actuellement parce qu'on connaît les passifs, on connaît les sortes des classes, mais on n'a pas encore les altérés. On ne sait pas encore s'il y a des altérés qui vont vraiment synergiser avec des classes qu'on pourrait trouver bof actuellement et qui, du coup, pourraient remonter dans le classement des tier list. Ok ? Autre chose, une tier list est toujours orientée. Alors, moi, je l'oriente plutôt pour les joueurs solo, mais sur chaque classe, pardon, je parlerai du jeu en early, du jeu en endgame, du jeu en solo et du jeu en team. Allez, on commence par l'hécaflip. Alors, l'hécaflip, son passif, c'est d'avoir des crites en plus et des dommages supplémentaires pour chaque coup critique. Ça, c'est un passif qui est connu. Ça fait, je pense, 2-3 Temporis qu'on le voit. À part ça, il y a un boost qui booste aussi les alliés, enfin, les altérés des alliés parce qu'il y a les boosts des classes qui boostent seulement les altérés du joueur et il y a les boosts qui boostent tous les altérés. Donc là, apparemment, ça booste tous les altérés en zone et ça offre aléatoirement en bonus 2 PA, 2 PM, 250 puissances ou alors 480 en shield. Ok ? On a aussi la chance d'éca qui permet à un altéré peut-être de survivre un tour de plus. Ça, c'est pas mal. Ça motive peut-être les écaflip à jouer sur les modes vraiment bourrins, notamment avec le passif. Et puis ici, un bond du félin pour donner les PM à un altéré ou alors pour se donner les PM à soi-même, même sur un allié, sur un collègue qui joue sa classe. Bref, alors les cas en early, ça va pas être un truc de fou parce qu'en early, t'as pas un grand intérêt à faire des crites, t'en fais d'ailleurs pas beaucoup. Mais dès le niveau peut-être 130, 150 avec les panneaux cactères notamment ou peut-être la panneau fossile, la panneau fricocine, dès en fait qu'on commence à avoir beaucoup de crites dans les stuffs, l'écaflip peut devenir gothière, que ce soit en solo ou en team. Donc les cas, bon, dans la mesure où on peut pas facilement commencer en early avec un écaflip, je vais pas mettre dans le truc de ouf, mais c'est une classe qui est très très forte pour moi sur ce temporis. Alors l'enni, l'enni c'est une classe vraiment très teamplay dans le sens où tu soignes. Voilà, donc le passif, ça soigne, en fin de tour t'es altéré. Concernant les sorts, le mode fray, ça peut éroder ou debuff à l'adversaire, ça c'est en vrai intéressant, mais sinon ça érode l'adversaire, après le reste c'est du soin. Donc ça, c'est un mot fulminant intéressant, c'est comme une flèche fulminante, sauf que là, au lieu de taper, ça soigne, ça soigne dans zone en fait, ça fait des packages. Et ensuite, le mot similant, ça c'est intéressant aussi, ça booste, mais aussi des altérés, des alliés. Alors, je regarde un petit peu, utilisation par tour 1, et ça coûte 2 PA, donc tu peux donner 2 PA à un allié ou à un altér allié. Bon, Enerypsa, intéressant en team, en solo, c'est entre Dorigami et c'est compliqué. Clairement, c'est pas ouf en solo, le soin, ça a jamais été intéressant. Je vais mettre dans c'est compliqué parce que vraiment, on peut faire les trucs en team avec l'enni, mais en solo, je vous déconseille. Alors, concernant le IOP, le IOP, c'est une classe qui a comme passif donné 30% d'hommage à ses altérés. Dans la mesure où tu commences à l'invoquer, il a 15% d'hommage mêlé en plus, et après, plus il tape, plus l'altéré va gagner des dommages mêlés, donc finalement, tu peux très facilement atteindre 30% d'hommage mêlé gratos sur ton altéré, et ça, c'est énorme. À part ça, on a un sort qui pousse, intimidation classique, ça pousse de 5 cases au niveau 130, c'est un truc de fou ça, et 3 cases au niveau 1, pour 2 PA. Pas mal, en vrai, c'est pas mal, et puis ça érode. Bon, et qu'est-ce que ça fait d'autre ? Ça shield ici, classique, le IOP, c'est une classe qui shield très facilement maintenant. Et puis le Pooch, qui va aussi nerfer les résistances mêlées des adversaires. Donc déjà, ton intérêt, il a 30% d'hommage en plus, tu peux nerfer de 20% les résistances mêlées de l'adversaire. Donc le IOP, je vais le mettre dans fort. Ensuite, on va avoir le KRA. Alors le KRA, classe intéressante pour 2 raisons. Premièrement, on a un boost de 20% environ de dommages à distance pour tes altérés, dans la mesure où ils ont 5% quand tu les invoques, avec un de portée. Bon, ça, je suppose que ça va évoluer, un de portée, parce que niveau 150, peut-être que le passif évolue, mais là, il n'est pas indiqué. Donc 5% dommages à distance pour tes altérés, et 3% dommages à distance à chaque fois qu'ils vont faire des dégâts. Donc ça veut dire que très vite, tes altérés vont taper fort à distance. Et sort intéressant, c'est la flèche à retardement. Tu la mets le tour en cours, ça nerfe les dégâts de ton altérés, et le tour suivant, il reçoit un boost de 40% dommages à distance. C'est énorme. C'est énorme, et c'est ce qui me fait dire que le KRA peut être intéressant, mais surtout en endgame. En early, il va être intéressant, surtout par ses sorts de placements, la flèche SP qui décale de case, la flèche recule qui repousse, on sait que c'est des sorts très forts dans un gameplay de distance intouchable. À part ça, quand tu commences à avoir un ébuleux, par exemple, et qu'un tour sur deux, tu boostes ton altérés de 40% dommages à distance altérés, qui, je rappelle, récupère tous tes bonus de panneaux, c'est vraiment pas mal. Donc le KRA, je vais le mettre dans fort, comme d'hab. La classe, c'est du tout droit, elle a un potentiel de 8NR de ouf. Et en plus, en endgame, il y a la possibilité quand même de faire très très mal. Pour le Fekka, il a une capacité à protéger les alliés de ouf. Alors en passif, il a un shield qui donne, enfin un glyphe pardon, qui donne des shields et qui réduit les dommages des adversaires, un petit peu comme le glyphe protecteur. Ensuite, il a un bouclier Fekka qu'il peut mettre sur les alliés, pas seulement sur les altérés alliés. Alors ça, c'est une barricade. Quand tu le lances, ça fait l'effet d'une barricade et le tour d'après, ça fait un bastion. C'est un truc de fou, non ? Non, en vrai, le Fekka, les sorts de protection sont aberrants. Mais c'est le même problème que les nids. Tout ce qui est shield, tout ce qui est soin, en early et en combat où tu vas essayer de speedrun les matchs, c'est pas un truc de dingue. Il faudrait plutôt des sorts qui boostent les dommages ou qui boostent les PA. Donc en team, pourquoi pas ? Il y a certainement de très bonnes synergies à faire. Mais en jeu solo, je vous déconseille. J'hésite même à mettre d'origami tiers. Pour C.U. Sakri, la classe est hyper intéressante. Au niveau du passif, vos altérés vont avoir des boosts quand ils se font taper. Quand ils se font taper à distance, vos altérés gagnent 200 puissances. Et ensuite, s'ils se font taper à distance, ils gagnent des PA et de la Vita. Et s'ils se font taper en mêlée, ils gagnent des PM et de la Steve PM. C'est pas un truc de ouf. Alors après, il faut que l'altérés se fassent focus. Si jamais tu joues en team et que tu as des classes qui vont aussi avoir des altérés qui vont aller dans la mêlée, pas sûr que les altérés du Sakri se fassent taper. Mais je pense que vous pouvez vous arranger pour avoir des compos où vraiment les altérés du Sakri vont à chaque fois se faire focus. Et ça, c'est hyper intéressant parce que les boosts, c'est gratos. Derrière, vous avez le transfert de vie. Bon, sacrifice vitalesque qui va booster tous les altérés en zone et pas seulement les altérés du Sakri. Et en plus de leur redonner de la vie, vous avez une attirance classique. Pour faire du placement, c'est toujours intéressant. Et puis la couronne d'épines qui va renvoyer tous les dégâts que vont subir les altérés. Les altérés ou les alliés ? Ou allez, la cible alliée. Donc en fait, tu cibles ça sur un altéré ou sur un pote. Et lui, il va renvoyer dommage. La couronne d'épines, je pense que vous savez ce que c'est. En fait, le Sakri, vu qu'il est gottière en solo parce que ses altérés vont forcément se faire focus et qu'il peut s'adapter très facilement à des jeux en team grâce à ses spells, le Sakri, je vous dis, il est gottière. Pour ce qui est de lui, ça dit, on va en parler. Vous savez ici qu'on est sur une chaîne intègre. Alors, on parle de toutes les classes. Le Sadi, c'est une classe qui peut être intéressante. On va en parler, mais pas par son passif. Alors, son passif fait qu'il transforme un altéré en arbre. Déjà, c'est chiant. Il transforme un altéré en arbre. Qu'est-ce que ça fait là ? Alors, ça se soigne après en fonction de si c'est un arbre chétif, feuillu de vie. Je ronfle. Déjà, je ronfle. Mécanique, j'ai envie de m'endormir. Ensuite, vous avez la ronce empoisonnée. On va en parler qui retire des PM. Le tremblement qui débunk et qui vunait les cibles autour de l'arbre en question, ou autour des altérés en question. Et ensuite, vous avez poison de proximité qui applique l'état infecté et qui, pareil, retire des PM. Et en fait, ce qui est intéressant ce Sadi malgré tout, c'est que le PM, le retrait PM qu'il inflige n'est pas esquivable. Alors, il ne retire pas 3, 4 PM. Il n'en retire qu'un, mais il n'est pas esquivable. Et ça, je pense qu'Ankama fait les tests là-dessus pour voir s'il y a des abus en PVM. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des abus. Donc, je pense que des Sadi, on va en voir. Ce sera vraiment intéressant en early, très early, quand il y a un intérêt à taper des mobs niveau 200 et que les Sadi pourront les mettre, 2 Sadi dans une team de 4, par exemple, pourront mettre 2 mobs à 0 PM. 2, 3 mobs à 0 PM, parce que ça fonctionne aussi avec l'état infecté. Là, on verra peut-être des teams Sadi, Sadi, Krakra, Farmer les Abyss. À part ça, la classe se fera très vite oublier, passé le moment où le retrait, on commencera à s'en foutre et surtout, taper les mobs THL n'aura plus grand impact sur l'XP. Sachant que sur l'XP, il n'y a pas les idoles. Donc, tu ne peux pas abuser d'idoles qui vont te permettre de grind en tapant des mobs qui ont 50 fois ton level. Donc, le Sadi, je vais être honnête, je vais mettre dans passable la mécanique de retrait qui n'est pas esquivable, pourquoi pas. Difficulté, par contre, 3 étoiles Ankama, il ne faut pas abuser. L'OSA Modas de Osatopia. L'OSA, le chat, il est très fort, il est très très fort. Alors, son passif, déjà, il ressuscite automatiquement le dernier altéré qui est mort. Voilà, gratos, son altéré. Ensuite, ce que vous avez sur l'OSA, c'est un bonus de ouf. Vous voyez le bonus, le boost de l'Ekaflip où il y a de la puissance, des PA, des PM, de manière aléatoire et du shield. Mais en fait, ils ont pris ça et ils ont tout mis sur un sort de l'OSA, pas du tout aléatoire. En fait, l'invocation récupère tout. PA, pourcent vie, PM, puissance. On voit, niveau 145, l'invocation gagne 40% de mages finaux, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous avez le fouet, ça, c'est un sort de placement. Et vous avez l'harmonie animale. Et ça, c'est hyper fort. En fait, vous avez un partage de mages avec toutes les entités altérées, alliées en zone. Et ça, c'est intéressant, pourquoi ? Parce que ça synergise avec plein de classes. Avec un Xelor qui va mettre un contre, avec un sacri qui va mettre la couronne d'épines. Et puis surtout, les passifs, le passif du sacri, si ces invoques se font taper, avec une harmonie de l'OSA modas, forcément, les mobs vont taper les altérées du sacrieur. Donc, du fait que ce soit très fort en solo, qu'il s'adapte à plein de teams et qu'il soit efficace en early comme en endgame, l'OSA est un truc de ouf. C'est un dieu. Dans ce temps de proie, c'est un dieu. Pour les neutrophes, je vais mettre un point d'interrogation. Parce qu'en fait, on ne sait pas encore, comme je vous l'ai dit, les altérées qu'il y aura sur le jeu. Il y en aura 151. Je ne sais pas, c'est quoi la rêve, 151 ? Bon. En tout cas, au niveau du passif, vous récupérez 22 puissances pour les altérées par PM utilisées. C'est naze. Surtout au début, les altérées auront peut-être 3 PM. L'altérée super, il a un bonus de 60 en puissance. On s'en fout. On s'en fout. Par contre, ce sera exploitable quand on commencera à avoir 42 puissances par PM utilisées et surtout 50 au niveau 190. Mais ce qui va être intéressant, c'est les altérées qu'on va pouvoir choper. 52 puissances par PM utilisées sur une dragodinde, c'est un truc de fou. Ton altéré, il a potentiellement 1500, 2000 de puissances gratos. À côté de ça, les sorts de l'ANU, ce n'est pas un truc de dingue. On a la maladresse, mais ça, c'est esquivable. On a ensuite une Axel. Bon, c'est un utilitaire sympa. On va dire que ça peut un petit peu booster ton altéré, mais ce n'est pas non plus un truc de fou. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a la chance. Alors, quand tu vois le bonus de la chance en puissance par rapport au bonus de l'OSA, tu te dis, ouais, bon, les nus. Mais bon, la classe reste intéressante, je pense, pour son passif. Si elle existe telle qu'elle, c'est qu'ils ont mis des altérées qui seront combinées avec. Donc, je vais la mettre dans passable, mais je vous la déconseille en early, surtout en mono. Le SRAM. Alors, c'est marrant parce que quand on parlait rapidement des classes, il y a Paula de chez Ankama qui, lui, a travaillé sur tous les passifs de classe qui passaient en live et qui me disaient, ouais, mais non, ça, c'est gottière. Le Roublard, c'est poubelle. Non, le Roublard, c'est un truc de fou, c'est gottière. Et le FK, ce n'est pas nul, le passif. Le FK, les mecs, c'est gottière. Et sur le SRAM, il me dit, le SRAM, c'est un truc de fou comme CPT. Bon, alors, c'est vrai que le SRAM, au premier abord, on ne se dit pas que c'est pété. Déjà, la mécanique d'invisibilité, c'est cool, mais en PVM, surtout quand tu veux speedrunner, ce n'est pas un truc de fou. Alors, au niveau du SRAM, les altérés du SRAM récupèrent de la puissance, enfin, des dommages finaux, 15%, quand ils sont invisibles. Mais ça ne concerne que les altérés du SRAM, c'est ça le problème. Ensuite, on a quoi ? On a le Sorper qui va pousser, vous connaissez le Sorper. On a le Piège Scélérat qui attire, vous connaissez le Piège Scélérat. Et on a la Brume. Alors, c'est là que c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il y a le Piège Scélérat et le Sorper, parce qu'en fait, quand on met les adversaires dans la Brume, en plus d'être invisibles du côté de tes altérés et de toi-même, les adversaires sont en état pesanteur. Et ça, ça peut être vachement bien, notamment pour des duotages en endgame. À part ça, la Brume, c'est 3 tours de relance pour 2 tours de présence. La Brume dure 2 tours classiques et tu relances tous les 3 tours. Donc, en fait, tu es invisible 2 tours sur 3. Et ça, c'est ouf. Bon, il y a un tournoi, d'ailleurs, à la fin de Temporé, c'est un tournoi, peut-être qu'on verra des SRAM, peut-être qu'on pètera des câbles. Bon, du coup, le SRAM, moi, en early, je vais avoir des difficultés à vous le conseiller. Mais bon, c'est vrai qu'en endgame, pourquoi pas ? Le SRAM, je vais le mettre dans C-compliqué, voire Dorigamitière. Je n'ai pas encore mis de classe en Dorigamitière. Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre une classe en Dorigamitière ? Clairement, le SRAM, il ne me passionne pas. En solo, ce n'est pas ouf. Et en team, ça s'énergine mal. Bon, je vais le laisser en Dorigamitière, on le verra après. Alors, le Xelor, c'est pété de ouf. C'est pété de ouf. Je vous explique. À chaque fois que vos altérés vont faire du retrait PA, ils vont gagner des PA. OK ? Ils vont gagner aussi de la puissance. Très bien. Donc, les altérés gagnent des PA gratos en faisant du red PA. Super. Tout le monde trouve que c'est normal. Ensuite, vous allez avoir le sort flou. Alors, le sort flou, ça retire pendant le tour où vous lancez des PA aux adversaires en zone. Vous connaissez le sort flou, sauf que ça ne retire pas de PA aux alliés. Et le tour suivant, les alliés récupèrent 2 PA. Et le sort se lance à tous les tours. Donc, en fait, il faut considérer que tous vos alliés et tous vos altérés alliés, puisque ce n'est pas prisé que c'est uniquement pour les altérés du Xelor, donc alliés et altérés alliés vont récupérer 2 PA à tous les tours. Gratos. Ensuite, le sort retire des PA inesquivables. Il me semble que c'est inesquivable. Et au niveau 190, c'est moins 7 PA. Moins 7 PA aux adversaires. Alors, je pense que c'est une à deux actions en moins pour le mob. C'est beaucoup. Mais bon, c'est parce que normalement, le flou, c'est inesquivable. Je suppose que c'est inesquivable. Ce n'est pas pressé que c'est inesquivable, mais je me doute que c'est inesquivable. Sinon, ça ne s'appellerait pas flou, ça s'appellerait ersatz de flou. Mais bon, on va partir au principe que c'est inesquivable. En tout cas, moins 7 PA, c'est énorme. À part ça, il y a le sort contre. Alors, le sort contre, ça, en fait, ça permet à vous allier dans la zone altérée compris de renvoyer les dommages qu'ils subissent. OK ? Et vous avez la fuite classique. Donc pour moi, le Xel, pareil, pour son efficacité en solo et pour sa capacité à booster aussi en zone en team, c'est un truc de ouf dans ce Temporis. C'est un truc de ouf. Le Panda, c'est la classe actuellement en bêta chez Ankama. Ça se voit qu'ils essaient de trouver des solutions pour casser le monopole du Panda en PVM. Mais du coup, on se retrouve avec une classe qui ne me hype pas tellement pour ce Temporis. Je vous montre un petit peu. Donc ici, un Panda qui va être tour paire, tour impaire, sobre ou ivre. Et je trouve que ce n'est pas un truc de fou parce que quand tu es ivre, tu récupères un PA. OK ? Et donc ça, c'est les tours paire. Et quand tu es en tour impaire, sobre, tu récupères un PM. Donc même là, ça s'énergise mal avec le Nébuleux et puis un côté, tu ne fais pas ce que tu veux. Un côté, en fonction de ton tour, tu vas devoir t'adapter avec ton bonus ou malus. Enfin, malus. C'est plus des bonus, mais tu aurais préféré avoir les PA en permanence, par exemple. Pour ce qui est de la souillure, que ce soit au niveau du boost ou au niveau du nerf, ce n'est pas un truc de fou. Tu retires 200 puissance à un mob. Osef, et encore, ça c'est niveau 190. Sinon, après tu débuffes. Oui, tu débuffes. Enfin, Lenni fait pareil avec un mode frayeur maintenant. La stab. Si, tu as quand même la stab. Ça peut être bien, mais pareil, au niveau du bonus, c'est plus un PA ou un PM en fonction de l'état dans lequel tu es. Pareil, ça c'est un peu RNG. Ouais, non, le Panda, il ne me hype pas. Alors par contre, ok, le Panda peut toujours porter, jeter, mais c'est vite dit. Je vais essayer de dire un petit peu vite. Il peut porter, jeter, porter, jeter, porter, ok, parce qu'en fait, il ne porte pas vraiment. Il ne porte pas vraiment. Regardez, ils ont mis une petite vidéo. Je veux dire, il ne reste pas avec l'allié au-dessus de lui. C'est une mécanique qui peut permettre au Panda de faire du placement. Il ne peut pas se sécure en altéré. Donc le Panda, il sera peut-être intéressant pour des duotages, notamment en endgame, mais en attendant, surtout pour du early, je vous déconseille, la classe est d'origami tiers. Pas le choix. On passe au Roublard. Alors le Roub, ce qui est bien, c'est que c'est la seule classe qui peut taper pendant son tour en cours. C'est la seule classe où, voilà, avec tes bombes, tu vas pouvoir infiger des dégâts pendant ton tour de jeu. C'est rare. C'est la seule classe. À part ça, au niveau du passif, en gros, vos altérés se transforment en bombes. Donc ça peut être intéressant et en fonction des combos que vous allez générer, vous allez faire des dégâts, vous allez soigner davantage parce qu'il y a Explossoin qui permet de soigner aussi. Il me semble qu'il y avait une idée où le Roublard pouvait soigner. Je ne sais plus. Temporis 4, non ? Où le Roublard soignait avec des bombes. Bon, on voit qu'ils essaient de toujours lier le Roublard à un gameplay de bombes, mais sur les Temporis, on change de tout au tout le gameplay des classes. C'est aussi compliqué de trouver une place au Roublard. Alors là, c'est la botte qui shield aussi les alliés du coup. Alors, qui shield les bombes alliées ou... Ouais. En fait, ça shield les bombes altérées alliées. Le problème du Roublard, je vais vous dire, c'est qu'au niveau des boosts, déjà, les valeurs ne sont pas folles et surtout, c'est du monoboost. C'est des boosts seulement pour les altérées du Roublard. Donc, j'aurais du mal à vous conseiller la classe même si elle fait des gars d'elle-même. Les boosts ne sont pas dingues et puis... Non, je ne suis pas trop hype par le Roub. Je ne suis jamais trop hype par le Roub en même temps. C'est une mécanique. On est là, on a des nouveaux altérés, on doit aussi s'adapter à un nouveau jeu et en plus de ça, il nous ramène un gameplay de bombes et il faut travailler avec les bombes en plus de travailler avec les altérés. Je ne sais pas, il y a un truc qui ne m'enchante pas. Pour le The Ball, en fait, j'étais sceptique au début. Je vous l'explique un petit peu. Il a trois masques et en fonction de ses masques qu'il va lancer, il va de 1 booster ses alliés avec les masques qu'il lance et il va aussi avoir des combinaisons de masques qui vont booster encore en plus ses alliés. Et ce qui est intéressant sur The Ball, c'est que tu peux lancer à tous les tours tous tes masques puisqu'à chaque fois, tu as un intervalle de relance de 1. Ce qui fait que tu peux, il me semble que ce n'est pas du global. Donc, tu peux très facilement, je pense, lancer tous tes masques en un tour de jeu. Tu t'arranges pour avoir une certaine priorité de masque en fonction de ton mode, si tu veux jouer distance ou mêlée et tu vas en permanence booster comme ça très facilement les altérés alliés. Le problème, c'est que c'est uniquement les altérés du The Ball. Donc, pour du solo, pourquoi pas ? Mais pour du jeu en team, je trouve ça un peu léger et après, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un intervalle de relance globale. Si c'est que un masque par tour, clairement, ce n'est pas fou. Mais vu que les sorts coûtent 2 PA et qu'à part ça, tu n'as que la débandade, je pense que tu peux lancer tous tes masques en un tour. En tout cas, réellement, ça peut être intéressant en solo parce que les boosts ne sont pas dégueux. Par exemple, si tu arrives à donner à tous les tours 300 puissances pour tes potes, donc là, c'est quoi ? C'est 3 PM et 42 fuites. Et ici, c'est 20 tacles et 10% en shield. OK ? Donc, si tu as ça et qu'en plus, tu arrives à avoir des dommages finaux en dommages mêlés en rez et puis aussi des dommages distance, c'est pas mal. Donc, le Zobal en solo, il est jouable. Je vais mettre dans pas ça, le Zobal. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui vont le mettre ici, voire là, mais c'est parce qu'on a encore la mécanique des masques à l'ancienne, sauf que là, tu peux lancer tous tes masques dans un tour de jeu. Surtout, te déplacer gratuitement pour les mettre efficacement avec les demandades. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, le Zobal ? Bon, on enchaîne. Alors, derrière le Zobal, c'est le Steamer et Steamer classe plutôt pas mal en solo. En solo, parce que c'est toujours le même problème, c'est une classe qui va booster uniquement ses altérés. Je vous explique un petit peu la mécanique du Steamer. Vous avez un passif qui fait que vos altérés sont évolués comme vos tourelles, sauf que pour ce faire, vous n'avez rien à faire. Plus les tours passent, plus vos altérés vont être évolués. Au T3, vos altérés sont Evo 3. Et en fonction de l'évolution de vos altérés, ils vont avoir de la puissance gratos, donc 360 puissance au niveau 190 pour le passif en Evo 3. Et en fonction de l'évolution de votre altérés, vous allez pouvoir le booster. Alors ici, c'est un scaphandre, donc ça booste de 100 dommages. 100 dommages au niveau 150 et au niveau 60, c'est 80 dommages. Hyper intéressant, hyper fort. Hyper fort, t'imagines si c'est un altéré qui tape en multiligre, c'est un truc de fou. Par contre, niveau 1, 20 dommages pour une Evo 3. Pas dingue. Donc il faut attend le niveau 60 peut-être. En très early, le steamer, c'est pas dingue. Dès le niveau 60, ça peut être jouable en solo. A part ça, vous avez la tourellification, donc ça, ça transforme votre altéré en sentinelle. Donc vous prenez un altéré, vous lui mettez le sort dessus, ça le transforme en tourelle, au niveau du visuel, et il récupère shield, il perd des PM et il récupère de la portée. Bon, ça, c'est un sort pour faire survivre un altéré qui est peut-être dans le mal et pour lui donner de la PO pour qu'il tape de plus loin. Bon, en vrai, avec ce sort, je pense qu'il manque peut-être un boost puissance, un boost dégâts ou un boost PA. Je pense que ça aurait été pas mal. Après, vous avez le secourisme et qui soigne aussi en fonction de l'évolution de votre altéré, donc vous pouvez soigner, voilà, vous altérez, pourquoi pas. Par contre, c'est l'hommage que ce soit pas en pourcentage de vie parce que là, ça veut dire qu'il faut jouer un tel pour bien soigner avec le secours. Il me semble que c'est ça. Et puis, la tonification, je sais plus ce que c'est. Ah oui, ça augmente l'évolution de votre altéré. Donc, au T2, vous pouvez par exemple avoir un altéré qui est déjà Evo 3. Bon, en réalité, pourquoi pas. Pourquoi pas le steam en solo surtout. En team, il y a des lacunes parce que tu boostes pas les altérés des autres. Donc, je vais mettre dans fort ou passable. Je vais mettre dans fort, allez. L'héliotrope, pour ce temporiste, c'est le unfunny boy de ouf. Alors, au niveau du passif, c'est tout simple. Vous altérez quand ils traversent un portail, ils gagnent de la puissance et ils sont un petit peu régènes. D'accord. Et à part ça, les sorts, c'est portail et neutral. C'est tout. C'est tout ce que vous avez. En vrai, ça peut être vraiment, vraiment fort sur certaines maps, dans un certain rush si vous voulez expéter avec votre team. Les portails, ça peut toujours être intéressant. Mais en solo, pour un joueur casu qui veut juste s'amuser et speedrunner les combats, avoir juste la mécanique du portail sans aucun passif, déjà, c'est pas fun. Et surtout, il faut s'adapter à un certain gameplay. Je pense que ça convient vraiment à des modes du otage ou de PL. Donc, les Lyo, je n'ai pas le conseillé. Pour moi, les Lyo, c'est une doré et une tiers. Je ne saurais pas le mettre au-dessus dans la mesure où vous agissez sans être forcément organisé. Alors oui, il y a certaines strates où on pourrait le mettre plus haut. Mais très vite, un petit peu comme le Sadi où les mobs THL ou d'amans vont plus forcément exp surtout sans les idoles, bah les Lyo, au bout d'un moment, il va, je pense, s'essouffler même avec les meilleures strates. Mais bon, ce n'est pas grave parce que vous pourrez reroll à l'infini. Bon, voilà pour les Lyo. Luper Mage, il rejoint un petit peu l'hécaflip parce que Luper Mage, je vous montre un petit peu. Ça va être compliqué. Bon, vos altérés, ils vont taper dans différents éléments et en fonction des combinaisons qu'ils vont déclencher eux-mêmes, s'ils tapent terre et qu'ensuite, ils tapent feu, ils vont avoir un bonus. Donc ici, s'ils passent du terre au feu, ils vont avoir un bonus en tacle. En feu haut, ils ont plus de résistance. En feu air, ils gagnent des coups critiques et le bonus, ce n'est pas dégueu. Vous voyez, le bonus au niveau 190, c'est 50 coups critiques. Vous avez 152 poules, 70 de fuites, 30% des points de vie en bouclier. Tu as une pritech en permanence sur tes altérés. C'est quoi ce délire ? 20% en résistance. Bon, là, on parle du niveau 190. Au niveau 1, forcément, c'est moins ouf. Et ce que vous avez aussi sur ce perso, c'est les sorts, forcément. Alors, exaltation, ça, ça va booster vos altérés en fonction de l'élément dans lequel ils ont tapé. Donc, ça peut donner PA, ça peut donner PM, puissance, soin, ou c'est tout. Et vous avez aussi polarité qui, comme la polarité sur Ophi, en fonction de l'élément, ça va pousser, attirer. Bon, c'est un utilitaire. Et puis, un sort de déplacement. Alors, en early, Luper Mage, ça pue de ouf. En early, c'est pas fou parce que t'as besoin, en fait, d'avoir un certain level pour jouer multi-éléments. Et multi-éléments, au début, c'est naze. C'est naze de 1. Et de 2, Luper Mage, il va vraiment briller avec le bonus 50% crit. Donc, pour moi, Luper, il va être god tiers de ouf, plus que les cas, certainement, parce que les cas, il a juste les crit et la puissance qu'il y a avec. Luper Mage, il peut en plus donner 3 PA et 3 PM assez altérés. Donc, il va être god tiers 100% crit en THL, multi-doc crit, en PVM, parce qu'on parle de PVM, mais en early, il sera pas dingue. Donc, je vais faire un juste milieu, je vais le mettre ici parce que vraiment, si tu joues pas multi, c'est pas fou, alors que les cas, même early, allez, passer le niveau 100, niveau 130, tu peux commencer à faire des trucs. Là, niveau 130 avec Luper, je vais garder un petit peu le passif. Niveau 130, tu as 30% crit, donc tu peines sur des mods avec 60, 110% crit, sur du multi-éléments qui n'est pas viable alors que les cas, tu peux partir crit en mono, Luper, t'es vraiment obligé pour moi de profiter de son passif en multi-éléments. Mais vraiment, la classe m'intéresse de ouf, passer le niveau 190. Ok, et on va terminer avec le cas du NAC. Pour LujNAC, le perso peut être intéressant notamment pour les donjons et les boss donjons à focus. Tu mets l'étape 3 sur une cible et les altérés qui vont taper l'étape proie, ils vont être soignés et les altérés de LujNAC qui vont taper la cible en étape proie, ils vont vulner la cible. Donc, tu peux vulner de 40% à l'adversaire, c'est complètement gratos sur notamment un boss donjons. Le souci, c'est que derrière, tu n'as pas trop de boost. Alors, tu as Appel de la Meute qui permet de rapprocher les altérés alliés. Tu vas voir Flair qui érode et ça, c'est un truc de ouf. Le Flair sur cette version, il cope, il cope la proie et c'est une cope que tu peux faire à 63 cases de portée. Peut-être que tu peux faire des synergies, par exemple, tu mets une proie sur un boss ou sur un gros mob et avec un Helio, tu t'amuses à te promener de part et d'autre de la map et à cope le boss. Bon, par contre, tu as un intervalle de relance, intervalle de relance, 3 tours. Il y a certainement des bails à faire mais pour du solo leveling, je ne pense pas que ce soit fou pour un joueur de commencer par LujNAC. C'est les strates pour moi de team. Alors, difficulté 2 étoiles, bon. Alors, la run, c'est un boost que tu donnes sur un altéré et plus il se fait taper, plus il est boosté. Voilà, tout simplement. On a quand même une idée avec les dopous qui sont quand même énormes ici, 100 dopous. Ici, 8 dopous par dégâts que tu subis. Même si, au niveau du passif du LujNAC, c'est surtout intéressant pour la vulné, peut-être que tu auras intérêt à jouer dopous sur un LujNAC. Vu le passif, je me dis, ça peut être intéressant. Ils ne l'ont sans doute pas mis là pour rien. A voir si tu as des altérés qui poussent. Est-ce qu'il y a des mobs sur le fus qui poussent énormément ? Un fantoma ? Un fantoma que tu tapes toi-même et qui va faire des poussées de 20 cases ? Ouais, ouais, ouais. Donc, le LujNAC, je vais mettre dans C compliqué. Pour moi, on peut faire un truc avec la classe, mais ce sera surtout en team. Et finalement, la tier list, elle est plutôt homogène. Il y a beaucoup de classes où je n'ai pas forcément approfondi au niveau des altérés parce qu'on ne sait pas ce que donnent les altérés. Comme je vous l'ai dit, ça se trouve, le panda, un altéré pitraille par exemple. Imagine, tu peux balancer une pitraille et la faire péter si tu as la possibilité de placer la pitraille où tu veux grâce au panda. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas, le panda peut remonter. Comme j'ai dit, on n'a pas d'idée sur les altérés. Donc, une tier list actuelle, elle ne peut qu'être sommaire. Mais pour moi, il y a vraiment des bails à faire. D'ailleurs, je vais vous parler maintenant des compos qui peuvent être intéressantes pour ceux qui vont jouer à 4 parce que ce temporary, je rappelle, c'est des teams de 4 qu'il faut construire et pas des teams de 8. Alors, j'en ai noté quelques-unes en fonction des passifs et des synergies que je vois bien. Comme je vous l'ai dit, en early, sadi, sadi, cracra, c'est une compo qui peut très facilement poke et taper les adversaires qui ont 0 PM de manière inesquivable. Ils vont perdre leur PM. Ça peut être très très fort pour démarrer aux abysses ou sur des gros mobs. Il y a pas mal de zones qui sont intéressantes avec des mobs que tu peux mettre à 0 PM. Ensuite, j'ai noté comme compo la compo Enixelle Sacriosa qui à mon avis va être gottière sur ce temporis. Alors, je vous explique un petit peu la strat. L'enni, il est là pour soigner parce que les altérés et les alliés vont subir des dégâts. Pourquoi ? Parce que le Xel, il va jouer sur le sort Contre et le Sacri sur le sort Couronne d'épines. Ça veut dire que les altérés vont subir des dégâts mais aussi en renvoyer aux mobs grâce aux deux sorts. Et donc, il faut jouer sur une compo Mêlée avec l'enni qui soigne en permanence. L'Osa sera là pour booster une invoque du Sacrior parce que grâce à l'harmonie qui va faire une fraction sur tous les altérés, les altérés du Sacrior vont en permanence être tapés et en permanence proc leur passif de X puissance. C'est hyper vénère. Donc, un Osa qui booste un altérés full DPS du Sacri, ça peut être des combats speedrunnés de ouf et no brain. En plus de ça, le Xel qui apporte DPA en zone et l'enni aussi qui peut booster les altérés alliés, cette compo va être Godia. J'ai noté aussi Xel, 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 ça c'est juste si le flou se cumule parce que si tu retires full PA aux adversaires, c'est du con mais ils jouent pas. Si tu les mets à moins 2 PA, je pense que le bouffetout il passe tour. Donc, ce serait une strat, je pense pas que ce soit un interval de relance globale qui empêcherait de faire cette compo mais oui, ça peut être pas mal surtout si les 2 PA se cumulent mais encore une fois, je mets cette compo entre parenthèses, c'est du troll, je pense pas que ce soit comme ça sur le jeu. Et ensuite, la compo ouji 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 ouji. 4 ouji pour moi, c'est une compo où tu vas mettre 4 proies en permanence sur les adversaires et du coup, si t'as des altérés qui tapent en zone, tu vas très facilement avoir des adversaires qui vont être en permanence à 40% de vue le nez. Bon, le problème, c'est que t'as pas de sort de boost mais si t'as des altérés qui tapent en zone en permanence tous les adversaires en proies, tu peux très facilement accélérer les combats et avoir des matchs torché en 2-3 tours. Bon, c'est tout pour cette vidéo, il y aura certainement plein d'autres compos qui seront exploités et plein d'altérés qui changeront la donne côté de la tier liste. Si elle vous a plu, vous laissez un pouce bleu, j'espère que vous avez un petit peu aiguillé. Encore une fois, nous, on sera sur le savoir Loomy. Donc, le 29 juin, le lien sera en description pour vous préinscrire. Alors, n'hésitez pas aussi à me donner vos avis, il y a peut-être des trucs que j'ai joué sur les classes ou des fonctionnements de sort que j'ai pas trop compris mais bon, vous êtes là en commentaire pour m'aiguiller et moi, je vous dis à très vite sur Twitch ou sur YouTube. Je rappelle que l'aventure sera sur Twitch, on va tout streamer et j'essaie un petit peu d'organiser la team pour vous permettre d'avoir des streams, peut-être une large plage horaire pour suivre notre aventure même quand je suis en off, de suivre chez un streamer avec peut-être un stream squad. Bon, on verra. Sous-titrage ST' 501